Salut à tous, bienvenue sur Formation 5.0, la plateforme en ligne pour apprendre en moins de 5 minutes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le vocabulaire technique des principales parties d'un harnais. Commençons par le facile. Sur un harnais, tu retrouves la ceinture, la partie bleue foncée, et les jambes, la partie bleue turquoise. D'une manière générale, plus la mousse est épaisse, plus le harnais est confortable, et plus il est lourd. Et inversement. Ensuite, on retrouve les boucles de serrage et leurs sangles. On les retrouve systématiquement au niveau de la ceinture, et selon les modèles, on les retrouve aussi au niveau des jambes. Nous approfondissons les systèmes de réglage dans une autre vidéo. Et enfin, à l'arrière du harnais, tu retrouves les élastiques. Ils servent à régler la hauteur de la jambe, et chaque grimpeur a sa préférence. Et il n'y a aucune restriction de sécurité. Ça, c'était la partie facile. Passons maintenant aux vrais termes de grimpeur. Le plus important, le pontet. C'est la partie qui relie la ceinture aux jambes par l'anneau orange qui est ici. C'est le point de connexion essentiel entre le grimpeur et les éléments de sécurité. Par exemple, le nœud d'encordement, le système d'assurage, ou encore la longe de via ferrata. Pour ne pas t'embrouiller, nous zoomons sur le pontet dans une autre vidéo. Et le dernier élément, le porte-matériel. Ce sont des petits arceaux situés tout autour de la ceinture, et ils servent aux grimpeurs à avoir le matériel nécessaire à portée de main lors de son ascension. Par exemple, des dégaines, des mousquetons, ou encore des coinceurs. Tu es maintenant prêt à conseiller nos utilisateurs. Si tu as une question, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, ou à me contacter par e-mail. Bon commerce !